Bonjour et bienvenue dans le portrait de l'environnement bâti en milieu urbain défavorisé de la Montérégie. Cette présentation illustre comment y naviguer pas à pas. Il est conçu comme un outil de travail souple, répondant aux intérêts de toute personne préoccupée par des enjeux de santé publique et par les déterminants de la santé, tels que les professionnels de la santé, les partenaires du milieu municipal, du logement ou encore du milieu communautaire. En voici succinctement quelques grandes lignes illustrant les différentes facettes que vous pourrez explorer selon le territoire et vos champs d'intérêt, grâce à une navigation simple entre ces différents éléments. Le portrait de l'environnement bâti est divisé selon les trois territoires de conférence régionale des élus. Nous allons l'illustrer grâce à des exemples tirés de la craie de l'agglomération de longueur. Les données détaillées sont présentées selon six thématiques. Au sein de chaque territoire, vous pouvez tout d'abord avoir une vue d'ensemble de ce dernier grâce à un document résumant les faits marquants. Ils comprennent une synthèse des résultats à l'échelle de la craie pour chacune des thématiques ainsi que des recommandations. Nous vous invitons à consulter la boîte à outils qui contient un lexique des indicateurs et les sources des données, ainsi que des explications sur la façon dont celles-ci ont été générées. Notamment, la façon dont les populations et les secteurs défavorisés étudiés ont été sélectionnées. Comme on peut le voir sur ce schéma, à partir de l'ensemble de la population de la Montérégie, différents critères ont été appliqués, ce qui a abouti à la sélection de 62 secteurs pour les trois craies, dont 38 dans la craie de Longueuil. Chaque série de données est classée dans les tableaux selon un code de couleur qualitatif expliqué ici. Le vert est appliqué aux secteurs défavorisés les mieux placés pour un indicateur particulier. Le jaune a ceux qui ne se distinguent pas de l'ensemble des secteurs, tandis qu'à l'inverse, l'orange souligne les secteurs défavorisés les moins bien positionnés. Les secteurs défavorisés ciblés peuvent être visualisés sur l'ensemble du territoire de la craie. Il est par ailleurs possible d'avoir une vue agrandie de chaque secteur en cliquant dessus. Dans le menu présentant les territoires à l'étude, vous trouverez également un onglet spécifique sur la comparaison entre le portrait de l'environnement bâti et l'approche de développement des communautés. Ces deux outils offrent une complémentarité très intéressante, comme on peut le voir dans le tableau suivant. Pour chacune des thématiques, ce tableau liste l'ensemble des indicateurs couverts par les deux projets. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la liste de références qui regroupe l'ensemble de la bibliographie consultée organisée par thématiques. Les secteurs défavorisés ciblés sont analysés à l'échelle de la municipalité ou encore du C3S. Dans ce tableau figurent les différents indicateurs de la thématique choisie pour tous les secteurs situés sur le territoire du C3S. De plus, à partir de chacun de ces portraits, il est possible d'accéder aux fiches indicateurs. Elles comportent un histogramme des données pour les secteurs défavorisés analysés, leur interprétation et une partie de la littérature sur laquelle se fonde le choix de l'indicateur. Le quatrième élément que vous pouvez consulter est constitué d'analyses combinées de certains facteurs de risque. Ce tableau présente une analyse de différents paramètres pour les secteurs les plus défavorisés sélectionnés selon un indicateur particulier. L'analyse inclut une interprétation du cumul de ces facteurs de risque et présente également quelques pistes de solutions pour y remédier. Une autre série d'éléments à votre disposition est composée par des cartes. Elles combinent les données de deux indicateurs pour l'ensemble des secteurs défavorisés ciblés dans le territoire de la crée. Enfin, pour plus de détails sur un aspect spécifique de l'environnement bâti, vous pouvez consulter les différentes fiches thématiques. Vous remarquerez qu'il est facile de naviguer d'une thématique à une autre. Aussi bien qu'entre les documents d'une même thématique, puisque chacun s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. En résumé, le portrait de l'environnement bâti en milieu urbain défavorisé de la Montérégie a été conçu comme un déclencheur d'actions sur le terrain. Les analyses présentées ne constituent pas une finalité, mais apportent des sources d'informations sur les enjeux prioritaires du milieu et sur des pratiques prometteuses sur le plan de la santé publique. C'est un outil de référence en matière de cadre bâti et de défavorisation, appuyant des interventions quotidiennes plus efficaces sur le terrain, contribuant à des actions spécifiques auprès de groupes cibles plus vulnérables et soutenant des décisions éclairées pour les grands choix d'aménagement, tels que dans les projets de revitalisation, d'urbanisme ou de planification stratégique du territoire. Bonne navigation !